Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? A sa sortie de prison, un dangereux prédateur sexuel s'attaque à son ancien avocat et à sa famille, qu'il tient responsable de son incarcération. Quand le tandem Martin Scorsese-Robert De Niro s'attaque au thriller, ça donne les nerfs à vif, un film aussi effrayant que grandiloquent, dont on va voir ensemble les petits secrets et détails. Le film, sorti en 1991, est en fait un remake du film du même nom de Jack Lee Thompson, sorti en 1962, lui-même adapté d'un roman de John D. Macdonald. A la place de Robert De Niro et Nick Nolte, c'était le génial Robert Mitchum qui terrorisait Gregory Peck dans les rôles de Max Caddy et Sam Bodé. Les deux personnages sont d'ailleurs les seuls à avoir gardé leur nom dans le remake de Scorsese. Le personnage de Laurie est ainsi rebaptisé en hommage à l'actrice Laurie Martin qui jouait Nancy Bodé. Les deux comédiens principaux du film de 1962 ont chacun droit à leur petit caméo. Robert Mitchum en tant que lieutenant Elgarte et Gregory Peck en tant que nouvel avocat de Max Caddy, ce qui sera son dernier rôle sur grand écran de toute sa carrière. Quant au juge, interprété par Martin Balsam, il jouait le chef de police dans le film original. La bande-son est également un hommage à la musique originale du légendaire Bernard Herrmann, puisqu'elle est ici réarrangée par le compositeur Elmer Bernstein, que l'on connaît entre autres pour la musique de S.O.S. Fanto. En plus de ce nouvel arrangement, Bernstein a utilisé pour le climax du film une partition inédite de Bernard Herrmann, composée à l'origine pour le rideau déchiré de Hitchcock. Mais avant de réunir tout ce beau monde, Martin Scorsese a dû être convaincu, puisque c'est Steven Spielberg qui devait réaliser le film. Le réalisateur de E.T. n'était pas entièrement dans son élément, et il a persuadé Scorsese avec l'aide de De Niro. En échange, Spielberg a pris un projet de Scorsese qui lui ressemblait plus, la liste de Chine. Plus étonnant encore, Spielberg voulait confier le rôle de Max Caddy à Bill Murray, un acteur inattendu dans ce genre, qui se retrouvera deux ans plus tard face à De Niro dans Mad Dog and Glory. Spielberg est resté tout de même engagé sur le projet via sa société Amblin Entertainment, et ce fut même le premier film classé R de la compagnie, soit déconseillé aux mineurs. C'est également lui qui a suggéré que Caddy soit déguisé en femme de chambre quand il tue Kersek avec une corde de piano, un clin d'œil évident à psychose d'Alfred Hitchcock. Scorsese a pour sa part glissé quelques références aux dents de la mer de son ami Steven à la fin du film Dans le bateau, avec des mêmes plans dans la cabine, et Caddy qui rôde comme le requin. Si on doit bien retenir une chose de ce film, c'est la performance incroyable et terrifiante de De Niro, dont beaucoup des scènes étaient improvisées, dont celle avec Iliana Douglas et la scène avec Juliette Lewis dans l'école. Il a pris son rôle tellement à cœur qu'il a fait détruire ses vrais dents juste pour le rôle, devant ensuite se les faire refaire juste après le tournage. Et pour mettre Scorsese mal à l'aise, De Niro se serait amusé à lui laisser des messages vocaux chez lui au milieu de la nuit, avec la voix de Max Caddy, chacun son sens de l'humour. Martin Scorsese étant le cinéphile que l'on connaît, les petites références sont au rendez-vous. Dès le générique, l'influence d'Hitchcock se fait sentir puisqu'en plus de la musique de Herman, c'est le couple légendaire Hélène et Saul Bass qui signe la séquence-titre. Parmi les livres de Caddy en prison, on peut voir The Cell Within par Jack Manning, un ouvrage fictif tiré d'un épisode de deux flics à Miami du même nom, où Jack Manning est un auteur qui va persécuter le flic qu'il a mis en prison, un peu comme Max Caddy dans ce film. Daniel parle également de Tropique du cancer de Henry Miller, ce que faisaient déjà les personnages d'After Hours de Scorsese. Quant au bateau à la fin du film, il se nomme Moana, d'après le bateau du film Tabou de Murnau. Enfin, un film de Scorsese n'est jamais vraiment complet sans un petit caméo de sa famille. Ici, sa fille Domenica joue l'ami de Daniel et ses deux parents apparaissent en client d'un vendeur de fruits. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada